Alors du jour, je vous les présente, Maddy Céli, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, conseiller en communication d'influence, auteur de « Française venue d'ailleurs » publié chez Stock. Avec nous également, Benoît Perrin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, directeur de Contribuables et Associés. Et puis, Lugra, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, politologue. On va commencer cette émission avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et je dois dire que là, comme hier, on a un trio de coups de gueule. Donc on va essayer, ça sera notre objectif d'ici midi, peut-être de trouver un petit coup de cœur, on verra cela. En tout cas, on commence avec votre coup de gueule, Maddy Cédi. À propos de quoi ? Racontez-nous. Alors, moi, mon coup de gueule, il porte sur les réactions plutôt violentes et insultantes que j'ai pu voir ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, suite au témoignage d'Harmonie Comine, qui est donc la veuve du gendarme qui a été tué à Mougins. Et je dois dire que j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que je considère... Tu as un refus d'obtempérer, oui. Tu as un refus d'obtempérer, absolument. J'ai été choquée parce que je considère que s'il y a bien un moment dans lequel on est tous égaux, c'est bien face à la mort. Et j'ai été très choquée de voir que cette dame qui... On peut comprendre sa colère, que je comprends, que je partage, je comprends son émotion. Qui parlait du laxisme, et voilà, notamment de la France. De la France, de la justice, et le fait que son mari, qui est consacré quand même plus de 30 ans de sa vie au service de son pays, meurt dans des conditions pareilles. J'ai trouvé que sur les réseaux sociaux, au lieu d'avoir de la compassion des gens, de l'amitié, de l'empathie, beaucoup l'attaquaient. Beaucoup l'attaquaient. Et la cerise sur le gâteau, je crois que c'est la couverture de l'humanité. qui, pour moi, est dégueulasse. 203ème mort au travail. C'est terrible de considérer que ce qui s'est passé à Mougin, c'est une mort au travail. C'est comme si on disait, quand il y avait des personnes qui se faisaient planter avec un couteau, que c'était un accident domestique de cuisine. Et ça, ça m'a vraiment révoltée, parce que je trouve que cette dame a eu des propos très forts, qui sont certainement ceux que pensent beaucoup de Français. Et je crois que dans des circonstances comme celle d'un deuil, et celui en particulier, les victimes ont le droit de tout dire. Elles ont le droit de dire ce qu'elles pensent. Elles ont le droit d'exprimer leur colère. D'exprimer leur colère. De dire combien c'est terrible pour elles, parce qu'évidemment, elle a perdu son mari, mais la suite va être encore plus dure. Elle a quand même des enfants. Il va falloir continuer à vivre avec ça. C'était mon coup de gueule du jour. Vraiment, je tenais à le dénoncer, parce que je trouvais vraiment les remarques, tout ce qui a été dit sur cette dame, je trouvais que c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment pas à la hauteur de ce qui se passait. – Réaction peut-être, Luc Gras, avant de passer à votre coup de gueule. Vous partagez aussi ce coup de gueule sur les réactions qu'on a pu voir ici et là sur les réseaux sociaux, et notamment de la part de responsables politiques. – Oui, je partage ce coup de gueule. Évidemment, devant la mort, comme il a été dit, nous sommes tous égaux. C'est une tragédie. Et donc, vraiment, respect, condoléances à cette femme, à ses enfants et à cette personne qui est décédée. Je crois d'ailleurs qu'elle va être honorée et qu'un certain nombre de communes vont peut-être donner des noms de lieux publics à ce gendarme décédé au service de la France. J'apporterais simplement une petite nuance sur le fait que quand la... Je ne suis pas complètement d'accord avec l'idée qu'on a le droit de tout dire publiquement. parce que même si c'est atroce, même si la mort a frappé, la parole publique doit répondre quand même à certaines exigences. Et je prends dans ce cas précis l'exemple de quand la dame, la veuve, a dit « La France a tué mon mari ». Évidemment, quand on se met dans une perspective historique, quand on se met vraiment dans une perspective du long terme, ce n'est pas la France qui a tué son mari, c'est peut-être le laxisme, c'est peut-être des décisions erronées, c'est aussi et avant tout le voyou qui a tué la personne. Mais mêler à cela la France, vous savez, c'est un petit peu le même débat qu'il y avait lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était la France. Est-ce que Vichy était la France ? Est-ce que De Gaulle était la France ? Je pense qu'il faut mettre la France un peu en dehors de cela. La France est une nation. Et donc, cette nation, elle est respectable malgré tout. D'autant que ce gendarme était au service de la France et sa mission aussi, c'était de défendre cette France-là. Benoît Perrin, peut-être une petite réaction ? Alors, je souscris à 100% à tout ce qui a été dit. Je reconnais que cette dame a été... Alors, j'invite vraiment tous les auditeurs de Sud Radio à écouter les paroles de cette dame qui sont évidemment très émouvants. Je crois qu'elle s'est fait l'espèce de ventriloque de beaucoup de Français qui vivent au quotidien des agressions. Et évidemment, au-delà de ça, des gens qui ont perdu des proches. Et dans ces moments-là, on se dit qu'effectivement, ça devrait être l'union nationale totale. Et il y a de quoi quand même être surpris qu'une certaine... Qu'il n'y ait pas cette union, quoi. Concrètement, quand des petits... On le sait tous, quand il y a des accidents dans certains quartiers, on voit des tweets fleurir partout. Là, on a l'impression que c'est presque une application de ce qu'avait dit, vous savez, la mauvaise blague de Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'un policier mort, c'est un électeur du Rassemblement National en moins. Et bien, on a l'impression qu'en fait, dès lors qu'il y a quelqu'un qui incarne l'autorité, qui est tué dans l'exercice de ses fonctions, et bien, il n'y a pas d'union, alors qu'on devrait évidemment tous soutenir cette pauvre veuve qui, elle, effectivement, a pris perpétuité. Vous avez aussi un coup de gueule, Benoît Perrin, on y reviendra dans un instant, mais d'abord, Lugra, votre coup de gueule à vous. Oui, moi, mon coup de gueule, c'est sur cette France, ce pays qui ne s'écoute pas, les gens ne s'écoutent pas, on ne dialogue plus, et je pense que c'est la clé de la résolution de beaucoup de nos différents que de dialoguer. On voit bien en politique, Emmanuel Macron qui n'écoute pas le peuple, 70% des Français sont contre sa réforme de la retraite, ne sont pas forcément contre une réforme de la retraite, sont contre cette réforme, ils ne les écoutent pas. De janvier à juin 2023, 70% des Français sont contre, ils ne les écoutent pas. Les Français se sont exprimés à l'occasion des Européennes, il ne les a pas écoutés. Il a deux résultats aux législatives qui vont contre son camp, il ne les écoute pas. Mais c'est pareil, au nouveau Front populaire, on n'écoute pas non plus. On voit bien qu'il n'y a pas réellement une majorité dans ce pays à gauche, et donc, il y a nécessité d'un compromis. La première réponse a été tout le programme, rien que le programme du nouveau Front populaire, donc il y a un manque d'écoute des acteurs politiques nationaux. Il y a aussi un manque d'écoute à l'étranger. Trump, qui n'écoute pas du tout et qui caricature systématiquement Kamala Harris, qui n'engage pas le dialogue. Poutine, qui n'écoute pas le peuple ukrainien qui veut, qui a manifesté son envie de se rattacher plutôt au mode de vie occidental. en Israël, en Palestine, où les extrêmes passent leur temps à gagner et à ne pas laisser la parole de l'immense majorité des personnes qui souhaiteraient la paix. Bref, nous sommes dans une société au moment où les moyens de communication sont les plus développés sur cette terre, eh bien, c'est le moment où on dialogue le moins. Et je trouve que c'est bien dommage car la résolution des différents passe, comme nous le dit la médiation, par des dialogues. Il y a des résultats merveilleux quand on commence à écouter l'autre, à écouter la position de l'autre et ensuite à partager à travers le dialogue. Il est prêté à Dante la phrase suivante la nuance et des sens divines. Eh bien, aujourd'hui, on manque beaucoup de cet état d'esprit dans nos sociétés. C'est bien dommage car c'est le chemin de la résolution des différents. Oui, les politiques ne s'écoutent pas ou plus, on l'observe effectivement en ce moment, Madi Sedi, et puis les Français non plus ne s'écoutent plus. On est vraiment sur une société qui est très fracturée. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On est dans une société fracturée, les politiques ne s'écoutent plus, les citoyens ne s'écoutent plus, ils ne se parlent plus et c'est un vrai souci puisqu'aujourd'hui, chacun est dans son coin, chacun est dans son précaré et chacun pense avoir la vérité infuse. Et c'est là où c'est terrible et on le voit de plus en plus, que ce soit même sur des sujets les plus basiques possibles, les gens ne se parlent plus et c'est bien le drame de notre société. Benoît Perrin, votre coup de gueule, peut-être un mot avant sur ces coups de gueule, sur ces politiques qui ne s'écoutent plus, ces français ? Ces politiques qui ne s'écoutent plus, je n'ai pas l'impression que les politiques se soient déjà écoutées, j'ai l'impression que c'est presque le propre de la politique en fait. Il y a un moment où il faut trancher, moi je pense que le problème de la France, c'est justement peut-être d'être trop dans le consensus alors qu'on a des gros problèmes de finances publiques, on va y revenir, des gros problèmes de sécurité, des gros problèmes dans l'éducation, des vrais problèmes dans la santé, je dis à un moment il faut prendre des décisions et j'ai l'impression que oui, il faut se mettre à la place de l'autre, ça c'est certain parce que sinon on ne peut pas comprendre les préoccupations des uns et des autres, mais il y a un moment où il faut quand même avancer. Et je pense que depuis 50 ans précisément on meurt d'immobilisme, on meurt de cette espèce de consensus mou qui je crois exaspère les français. On gère plus qu'on prend des décisions d'une certaine manière. Peut-être aussi Benoît Perrin, votre coup de gueule, c'est la taxe foncière qui a encore augmenté cette année. Certains propriétaires ont pu l'observer cette semaine puisque les premiers avis sont tombés, ça y est, ils sont consultables. Exactement, ils sont consultables, vous l'avez raison, vous l'avez dit depuis hier. Alors, chers auditeurs de Sud Radio qui n'ont pas encore consulté le site des impôts, je vais dire que tu es de suspense, oui, la taxe foncière va encore augmenter. Alors, rassurez-vous, pas dans les mêmes proportions que l'année dernière, mais tout de même, rappelons que cette taxe sert à financer les budgets des collectivités locales, principalement les communes, et qu'elles doivent être réglées avant mi-octobre. Alors, comment les calculer ? C'est très simple, vous avez une part nationale, une part locale. La part nationale, elle est en gros basée sur l'inflation qui était donc d'à peu près 4,9% l'année dernière et donc, il y a une espèce de moulinet qui se met en place et vous aurez dans toutes les communes de France sur cette part nationale au moins une augmentation de 3,9%. Je rappelle qu'elle était de 7,1% l'année dernière. Donc ça, c'est la part nationale, ça s'applique à toutes les communes de France. Et après, chaque commune, décider ou non d'augmenter la part qui lui est attribuée. Et alors, bonne nouvelle pour les contribuables cette année, 81% des communes ne devraient pas augmenter leur taux. Donc c'est-à-dire dans 81% des communes, vous devriez avoir une augmentation entre guillemets de seulement 3,9% qui est quand même une augmentation massive. Alors, depuis la fin de la taxe foncière, la fin de la taxe d'habitation, pardon, certaines communes ont largement augmenté la taxe foncière. On se souvient de Paris l'année dernière qui, en plus des 7,1%, avait augmenté sa taxe foncière de plus de 52%. Et cette année, c'est Nice qui se distingue, plus 19%. On pense aussi à Annecy, Nancy ou encore Saint-Étienne qui vont augmenter leur taxe d'à peu près 14%. Alors, et ce n'est pas fini, car en novembre, les propriétaires de résidences secondaires ou de logements vacants dans certaines villes recevront leur avis de taxes d'habitation. Et là, certains maires se sont lâchés. Juste pour l'expliquer, sur les résidences secondaires, on paye une taxe d'habitation. Exactement. La taxe d'habitation, elle perdure pour les résidences secondaires et pour certains logements vacants. Et là, certains maires se sont lâchés plus 60% d'augmentation. Alors, on sait que les propriétaires sont devenus la vache à l'aise. Taxation à l'achat lors de la possession, lorsque vous louez votre logement ou encore au moment où vous le vendez. Et puis, les propriétaires sont une cible idéale. Ils ont l'idiote réputation d'être riches, ce qui est faux la plupart de cas. Alors donc, pour terminer, au-delà de ces augmentations, l'injustice tient au fait qu'avec la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, les seuls à payer les charges des communes sont les propriétaires. Les locataires ne plaient plus rien, mais profitent de tous les services publics proposés par les communes. Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier, il nous l'a bien fait comprendre. Donc, ensemble, ayons un peu de compassion pour les damnés de la pierre. Oui, après, les damnés de la pierre, effectivement, c'est bien trouvé. Après, quand on parle des résidences secondaires, c'est tout bénef pour les mairies puisque ce n'est pas des électeurs sur les municipales. Exactement, vous avez bien raison. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les propriétaires, qu'ils habitent ou non la ville, vont continuer à financer les services publics, alors même qu'ils n'y habitent effectivement pas à l'année. On poursuit ce débat, d'ailleurs, on va continuer, notamment sur cette taxe en sphère parce que ça pose tout un tas de questions, notamment vis-à-vis des communes et des propriétaires. Donc, Sud Radio, il est 11h moins le quart. On revient dans un instant les débats de l'été. Vous réagissez sur le Facebook de Sud Radio. On lira un petit peu vos commentaires tout à l'heure. On est toujours en compagnie de Madi Sedi, Lugras et Benoît Perrin. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaze. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Madi Sedi, conseillère en communication d'influence. Je rappelle votre livre française venu d'ailleurs, publié chez Stock. Lugras, politologue, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Vous nous parliez, c'était votre coup de gueule, Benoît Perrin, de cette taxe foncière qui va encore augmenter cette année. Les premiers avis qui ont été reçus par un certain nombre de propriétaires hier, je crois en tout cas. Oui, c'est ça, cette semaine. En ligne, pour ceux qui payent en une fois. Pour ceux qui sont mensualisés, ce sera un petit peu plus tard. Coup de gueule, partagé ou pas, Madi Sedi, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, les propriétaires, ce n'est pas que des nantis. Absolument, contrairement à ce que pensent certains, notamment certains politiques de gauche, c'est que les propriétaires sont loin d'être des nantis. Il y a beaucoup de Français moyens qui ont économisé toute leur vie, qui ont un prêt pas possible sur la tête et qui se débrouillent, en fait, qui essaient de s'en sortir. Et je trouve qu'évidemment, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que c'est beaucoup de gens. Alors, tout le monde bénéficie justement des services publics qu'offre la collectivité territoriale. Et évidemment, il n'y a que les propriétaires qui payent. Donc, je crois qu'il y a une vraie injustice et sur le principe, je pense que soit on la retire à tout le monde, soit on la laisse à tout le monde. À partir du moment où on bénéficie tous des services publics, on devrait tous payer. Donc, quelque part, il y en a qui payent pour d'autres et ça, ce n'est pas normal. Oui, Lugras, puisque la taxe d'habitation, rappelons-le, a été supprimée, ce qui n'est pas le cas de la taxe foncière. On peut comprendre aussi les communes justement parce que l'argent qu'elles ne récupèrent pas sur la taxe d'habitation, forcément, on va la récupérer du côté de la taxe foncière avec des communes dont les dotations, les dotations de l'État sont en baisse depuis des années, Lugras. Exactement. Donc, c'est l'occasion de saluer quand même l'immense majorité des communes et en règle générale des collectivités territoriales qui gèrent plutôt bien leurs finances, qui sont plutôt à l'équilibre et donc, premièrement, déjà, c'est l'occasion de les saluer. La deuxième chose, c'est évidemment de saluer cette année le fait qu'un grand nombre, comme il a été dit par Benoît de Commune, essayent de ne pas refaire le hold-up de l'année dernière qui était quand même invraisemblable. Plus de 50% à Paris, c'était quand même invraisemblable. Et la troisième chose, je trouve que cette intervention est fort utile parce qu'elle met l'accent sur, finalement, la vision économique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Il n'y a pas un exemple où il n'a pas fait le choix de l'économie financière, c'est-à-dire de la finance. Lui-même, d'ailleurs, dans sa propre vie, n'a pas beaucoup de capital parce qu'avec une retraite qui sera à plus de 20 ou 25 000 euros, évidemment, il n'a pas besoin d'investir dans la pierre. C'est des personnes qui ont un tel niveau de vie, un tel train de vie qu'ils n'achètent pas de la pierre. Ils louent, ils vont chez des amis, ils font des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que, comme ça a été dit par Maddy, ce sont les plus petits qui essayent d'économiser. Quand vous avez un salaire de 1 500 euros par mois, vous vous dites à la retraite, vous aurez une catastrophe, 900 euros, vous n'arriverez pas à joindre les deux bouts, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez 100, 200 euros par mois pour acheter un petit local pour éventuellement pouvoir, en province, le louer et compléter ainsi la différence. On voit bien que c'est la tradition, d'ailleurs, c'est l'histoire de France qui repose sur la pierre et qu'avec l'arrivée de ces jeunes market makers que sont la génération d'Emmanuel Macron et toutes ces personnes qui sont autour de lui, il n'y a plus de place pour les petites gens qui essayent à la sueur de leur front d'économiser pour pouvoir vivre. Et qui investissent dans la pierre parce qu'on leur dit que c'est le meilleur investissement possible, justement. Oui, mais le problème, c'est qu'à la fin, vous êtes tellement taxés, vous avez tellement de taxes sur le dos que c'est la question qui se pose en plus. Le marché en ce moment est en train de s'épondrer. Donc, vous savez, quand le bâtiment va, tout va dans un pays. Quand l'immobilier va, tout va. Actuellement, l'immobilier est malade. Donc, on peut espérer que si le nouveau gouvernement arrive dans quelques jours sans faire de transition, il prendra des mesures pour taxer un peu plus le capital financier et un petit peu moins le capital immobilier. Sur le Facebook de Sud Radio, on a Marie notamment qui nous dit les Français migrent tellement la vie devient insupportable en France. Benoît Perrin. Pour illustrer ce que vient de dire Luc, qu'elle je souscrit complètement, ce qu'il faut savoir sur la gestion des communes et que peu de Français savent, c'est deux informations. La première, c'est que les communes n'ont pas le droit de voter des budgets en déséquilibre. Ce qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, l'État passe son temps à dire que les communes sont mal gérées et qu'il faut récupérer de l'argent sur les communes mais il impose aux communes ce qu'il s'exonère de faire lui-même puisque je rappelle depuis 50 ans... Emmanuel Macron qui avait tapé d'une certaine manière sur les communes en disant que c'était elle qui décidait d'augmenter la taxe foncière. C'est exactement ça. Et je rappelle que depuis 50 ans, le budget au niveau de l'État n'est pas voté à l'équilibre. Et deuxième information, les collectivités locales ne peuvent emprunter que pour faire des investissements. Elles n'ont pas le droit d'emprunter pour simplement faire on va dire tourner la machine de leur collectivité. Donc ce sont deux freins de bonne gestion me semble-t-il qu'il faudrait je crois appliquer à l'État. Et puis Madi s'est dit aussi voilà on fait des économies sur le dos des propriétaires tous les propriétaires ceux qui ont plus ou moins d'argent quelle que soit leur situation on fait des économies très clairement aussi sur les communes qui font ce qu'elles peuvent. Oui les communes malheureusement elles font avec les moyens qu'elles ont. Malheureusement c'est souvent très compliqué pour beaucoup de communes notamment les petites communes qui essaient d'offrir un service public de qualité à leurs concitoyens c'est déjà assez compliqué comme ça. Elles n'ont pas de finances donc forcément elles sont contraintes quelque part de se rabattre sur les impôts locaux. On a ce commentaire aussi vous continuez bien sûr de réagir sur le Facebook de Sud Radio Karine qui partage son témoignage moi j'ai pu acheter ma maison il y a trois ans je vais rembourser mon prêt jusqu'à 81 ans je ne suis pas riche j'ai juste voulu faire ainsi pour ne plus avoir à vivre des déménagements forcés car les propriétaires récupèrent leurs biens il y a cela aussi Benoît Perrin la question qui se pose aujourd'hui pour tous ces petits propriétaires entre guillemets est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir aujourd'hui dans la pierre ? Ben c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet la fiscalité a été largement comment dire allégée pour les propriétaires d'actions c'est-à-dire pour les produits financiers avec l'arrivée d'Emmanuel Macron comme vous le savez il a mis fin à l'ISF l'impôt sur les grandes fortunes mais en revanche il a gardé la partie qui était basée sur l'immobilier alors vous avez des exonérations poisons principales tout ce que vous voulez mais on sait que la fiscalité issue des revenus immobiliers est encore très lourde voilà alors qu'elle a été encore une fois supprimée pour les revenus financiers donc oui c'est sûr que c'est un investissement dont on disait qu'il y avait très peu de risques il y a quelques années et puis avec la crise immobilière on voit que les prix baissent un petit peu ils n'ont pas chuté encore on n'est pas à moins de 30% de baisse on a quelques pourcentages de baisse mais néanmoins il ne faut pas oublier non plus quand on investit dans l'immobilier il y a quand même des grosses charges notamment à travers tout ce qui est contraintes écologiques tout ce qui est on l'a dit taxes foncières tout ce qui est dégradation normale du locataire dans le logement donc je veux dire idéal même si je crois qu'à titre individuel pour préparer notre retraite que ce soit les actions ou que ce soit l'immobilier et bien on devrait inciter les français à se tourner vers ces deux solutions parce que je crois qu'a priori on ne pourra pas compter sur une retraite avec des taux qu'on a des taux de remplacement dont bénéficient les retraités aujourd'hui donc je crois qu'il faut inciter les français à se prendre en main et notamment sur leur retraite Benoît Perrin Lugra Madi s'est dit on reste ensemble on continue de débattre de l'actualité toute l'actualité juste après les infos on viendra sur la visite officielle d'Emmanuel Macron en Serbie qui se termine aujourd'hui deux jours pour oublier ou pas les soucis de la politique nationale on verra cela est-ce qu'il fallait reporter d'ailleurs cette visite et puis la vente de Rafale aussi à la Serbie qui est quand même un pays assez proche de la Russie de Poutine ça vous fait réagir et bien vous réagissez sur le Facebook de Sud Radio 0826-300-300 à tout de suite Sud Radio parlons vrai 2, 12 et 9 pronostiques à retrouver comme toujours sur sudradio.fr Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Benjamin Glaze et on poursuit les débats avec vous 0826-300-300 et puis sur les réseaux sociaux le Facebook de Sud Radio nos débatteurs du jour Madi Sedi conseillère en communication d'influence auteur de Française venue d'ailleurs publier chez Stock Lugra politologue est également avec nous ainsi que Benoît Perrin directeur contribuable associé suite et fin aujourd'hui de la visite officielle d'Emmanuel Macron Serbie un déplacement qui a débouché notamment sur la vente de 12 avions Rafale objectif aussi accéléré et puis mettre un coup de boost très clairement sur le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union Européenne il a quand même tenu à dire quelques mots sur la situation en France écoutez croyez bien que je fais tous mes efforts et les jours et les nuits et que je le fais depuis des semaines même si vous ne l'avez pas forcément vu pour aboutir à la meilleure solution pour le pays en tout cas la France c'est un gouvernement qui gère les affaires courantes qui en même temps fait face aux défis aux crises du moment donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà les affaires ne sont pas suivies après je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai au français en temps voulu et dans le bon cadre il fait tous les efforts Lugra question aussi fallait-il maintenir tout simplement ce déplacement en Serbie c'est vrai qu'il interroge dans le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui oui je note d'entrée un paradoxe chez Emmanuel Macron parce qu'il nous expliquait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça qu'il a été contraint de redonner la parole au peuple par la dissolution que le pays ne pouvait plus avancer et maintenant qu'il a perdu les élections et qu'il n'a pas donné de nouveau Premier ministre à la France nommé de Premier ministre en vertu de l'article 8 il nous explique finalement tout va bien Madame la Marquise il y a un gouvernement etc donc il y a quand même un vrai paradoxe est-ce que la France pouvait continuer à avancer ou pas il a estimé que non il a dissous et aujourd'hui il nous explique que bon ça va quand même on peut avancer comme ça sur la Serbie il est par contre tout à fait dans son rôle le Président de la République demeure le chef le chef des armées demeure le chef du pays et donc il se il ne change pas son calendrier en vertu de l'actualité nationale dès lors qu'elle n'est pas dramatique et donc il est parti en Serbie business is business on vend pour 2,7 milliards d'euros de rafales à la Serbie on essaye Paris extrêmement typique de Macron il essaye on voit bien d'embarquer la Serbie dans l'Europe alors qu'elle a quand même un regard qui est très concentré sur la Russie donc il y a des enjeux il y a un pari par le passé il a fait un peu le même type de pari avec Poutine on a vu le résultat ça n'a pas été très fructueux il est dans son rôle de Président de la République dans ses paris il est beaucoup plus hasardeux il s'est dit il est dans son rôle de Président de la République il était nécessaire de conserver de maintenir ce déplacement cette visite officielle de 2 jours en Serbie ça vous interroge ou pas ? oui ça m'interroge de toute manière oui il est dans son rôle de Président de la République et certains nous diront l'agenda était peut-être fait l'agenda d'un Président n'attend pas mais je dois dire qu'en termes de com le message qu'il envoie aux Français n'est pas top dans la mesure où peut-être que pour lui la situation est tenue mais ça fait quand même 45 jours qu'on n'a pas de gouvernement il donne l'impression que finalement c'est pas très important et donc pourquoi avoir fait une dissolution si c'est pas très important si le pays pouvait tourner comme ça je trouve qu'en termes de com le message qu'il envoie n'est pas forcément bon en revanche comme ça a été dit tout de suite business is business les intérêts d'État sont des intérêts d'État s'il y a de l'argent à aller chercher il y a du business à faire évidemment il faut le faire même si effectivement la proximité de la Serbie avec la Russie pose question bah oui effectivement en tout cas VRP alors on peut déjà se féliciter du Macron VRP qui fait briller d'une certaine manière voilà l'industrie française la marque France avec les rafales Benoît Perrin on peut déjà bah voilà ça peut être un coup de coeur je ne sais pas même si même si à nuancer puisqu'on vend des rafales quand même à la Serbie qui est un pays qui a encore des liens très étroits avec la Russie de Poutine alors là-dessus d'abord Emmanuel Macron je pense qu'il revient un peu à ses premières amours puisque je rappelle qu'il a été banquier d'affaires de 2008 à 2012 donc je pense que dans le business il s'y connaît un petit peu c'est le moins qu'on puisse dire donc que ça a marché donc déjà on peut s'en féliciter effectivement c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur aussi pour Dassault quand même parce qu'objectivement Dassault Aviation c'est quand même un floron de l'industrie française comme vous le savez ça a des impacts aussi sur Thalès sur Safran sur MBDA qui fournissent les missiles on sait qu'il y a à peu près un tissu de 500 PME qui travaille autour du rafale enfin je veux dire c'est quand même un succès qui a un impact véritable sur l'économie française et c'est aussi quelque chose qui je crois et c'est pour ça je pense qu'il a eu raison d'y aller et que me semble-t-il il peut presque passer encore davantage de temps à l'étranger lorsqu'il arrive à vendre des produits français on lui sera reconnaissant pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il faut rappeler que la balance commerciale française elle est dramatiquement déficitaire 100 milliards l'année dernière 163 milliards en 2022 donc on a beaucoup de mal à exporter nos produits les seuls produits qu'on arrive à exporter c'est justement le luxe et l'aéronautique donc on peut vraiment je crois se féliciter de ce succès français avec un avion qui en plus fonctionne très bien il est intervenu en Afghanistan il est intervenu au Sahel il est intervenu en Libye toujours avec grand succès donc je crois qu'on peut vraiment se féliciter de ce nouveau succès industriel français on peut s'en féliciter est-ce qu'on doit s'inquiéter en tout cas de cette vente à la Serbie le gras est-ce que c'est une inquiétude que vous avez qui est légitime ou pas ? en fait je n'ai pas particulièrement d'inquiétude parce que vous savez il y a deux aspects il y a l'aspect symbolique l'aspect symbolique Emmanuel Macron on le comprend bien essaie d'arrimer la Serbie à l'Europe de demain et il n'y a que 12 modèles de rafale qui sont transférés donc c'est pas ça qui va permettre à la Serbie d'envahir l'Europe ou de soutenir la Russie dans quelques autres combats c'est tout à fait évident par contre c'est vrai qu'en termes je ne connais pas le détail du contrat parce que vous savez que de plus en plus à l'exportation il y a des accords de transfert notamment de technologie donc je ne sais pas du tout au niveau de ce contrat s'il y a des choses prévues en ce point je prends l'exemple de l'Inde par exemple où on va très loin dans le transfert de technologie donc voilà je pense que on le connaît Emmanuel Macron c'est un joueur de court terme et donc Emmanuel Macron là il avait un coup à faire d'abord ça lui redonne au plan politique une aura un peu internationale qu'il a quand même nettement perdue depuis 45 jours c'est-à-dire qu'il ne peut plus s'exprimer sans rien puisqu'il est un petit peu dans la réserve en attendant ce nouveau gouvernement et donc là vous voyez les Français peuvent voir leur président qui est à l'étranger qui ça marche il y a de l'exportation et c'est vrai que c'est bon pour l'économie française et c'est vrai qu'on a une industrie aéronautique qui est tellement bonne qu'on se demande pourquoi on essaye de se marier avec des Allemands sur les nouveaux projets alors qu'eux ne le souhaitent pas véritablement si ce n'est pour être en pôle position donc il fait son job il est dans son job Emmanuel Macron après il y a les coups de poker d'Emmanuel Macron ne marchent pas toujours il a dissous ça n'a pas marché il a fait visiter Versailles à Poutine le résultat n'est pas là donc vous voyez il fait des coups de poker c'est un joueur de coup on attend d'un président de la République qui a une vision long terme on a un président de la République qui est plutôt un joueur de poker Mali s'est dit est-ce que c'est bon pour son image des placements au final est-ce que ça va suffire à améliorer un tout petit peu cette image au moins vous y croyez ou pas ? je ne suis pas sûre que ça suffise quand on regarde malheureusement j'ai une image de la France aujourd'hui je pense notamment en Afrique mais pas que dans beaucoup de pays de l'Est aussi je pense notamment à la Pologne où malheureusement on est détesté en Afrique on est désesté donc évidemment il faut faire ces déplacements alors économiquement je pense que c'est un beau coup c'est un beau coup politique c'est ce qu'ils viennent de faire en revanche je ne suis pas sûre que ça ça suffira à redorer l'image de la France avec nos anciens AD qu'on avait en Afrique à l'Est et ailleurs vous parliez tout à l'heure Benoît Perrin de cette balance commerciale déficitaire qui ne l'est pas pour l'aéronautique qui ne l'est pas également pour les ventes d'armes la France qui est devenue tout de même cette année deuxième exportateur mondial de ventes d'armes et notamment principalement grâce au succès de ces rafales encore une fois c'est des bonnes nouvelles on a une industrie qui a tellement été mise au tapis par un certain nombre de décisions notamment sur la fiscalité notamment sur le choix ou peut-être même le mépris d'un certain nombre de responsables politiques pour l'usine en tant que telle que je crois que oui on a une petite industrie c'est une bonne nouvelle de ventes d'armes justement d'avoir une industrie militaire qui cartonne en plus là on parle de on l'a dit Luc l'a dit on parle de la Serbie donc la Serbie il n'y a pas de danger avant il y a eu l'Inde il y a eu l'Egypte vous avez raison vous avez raison mais on va dire qu'il faut travailler cet équilibre des forces entre les différentes puissances la Serbie il faut quand même rappeler qu'ils ont condamné quand même l'attaque de la Russie ils n'ont pas pris de mesures de sanction mais ils ont quand même condamné donc on peut presque là aussi se réjouir de se dire la Serbie qui avait l'habitude de se tourner vers d'autres puissances pour acheter ses armes notamment vers la Russie on peut se réjouir que désormais ils se tournent plutôt vers l'Union Européenne ou en l'occurrence vers la France il faut rappeler aussi que la Serbie ça fait 12 ans quand même qu'ils ont enclenché le processus pour rejoindre l'Union Européenne 12 ans qu'on les fait attendre avec une démocratie on peut dire qu'il n'est pas je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de les faire attendre je dis juste qu'il y a peut-être qu'il y a peut-être aussi une stratégie mise en place par les responsables serbes pour encore davantage s'arrimer à l'Union Européenne et donc pour finalement faire avancer leur dossier et encore une fois on ne peut je crois que s'en réjouir succès économique le gras et puis succès également en matière d'influence ces ventes de rafales ça permet à la France de peut-être de retrouver une certaine influence au niveau international ou pas ? C'est sûr qu'il y a plusieurs types de diplomatie et la diplomatie militaire est absolument essentielle dans les temps actuels et notamment à cause du conflit en Ukraine le rafale moi je ne suis pas un expert mais on nous dit que c'est un excellent avion qui est très polyvalent et donc il y a aujourd'hui quatre pays si on compte la France en Europe qui sont donc dotés de rafales et on peut espérer que ce soit plutôt la bonne méthode que d'amorcer la construction d'une défense européenne absolument nécessaire à partir de ce savoir-faire français et non pas d'essayer d'aller faire de créer des coalitions qui font du surplace sur plusieurs projets actuellement en Europe je pense que le rafale est l'exemple d'une réussite sur laquelle vous savez dans la vie il faut toujours construire à partir de l'existant le rafale est un excellent avion qui est en pleine évolution il y a eu plusieurs donc séries de rafales et le dernier est particulièrement performant et je pense que ce serait une bonne base de construire l'Europe de la défense à partir de ce projet et surtout des ingénieurs extrêmement brillants que nous avons dans notre pays Madi c'est dit peut-être pour conclure ce débat avant de passer à la suite on va parler de batignons forcément sur ce débat pour conclure ça permet d'ordorer d'une certaine manière le blason de la France à l'étranger ou en tout cas d'avoir une influence plus importante et puis également au-delà de cette influence on parle beaucoup de l'industrie française la nécessité de réindustrialisation ça peut être un exemple aussi oui absolument on a la chance d'avoir des ingénieurs de grande qualité on a une industrie en tout cas sur ces sujets-là qui fonctionne on a perdu pas mal de pans de notre industrie et effectivement je pense que ça fait partie des moyens de relancer cette industrie qui pendant depuis quelques années malheureusement est un petit peu en berne Madi Cédille Luc Gras Benoît Perrin vous restez avec nous dans un instant la politique la politique politicienne on verra qui pour Matignon c'est la grande question on promet fin du suspense d'ici fin du week-end on verra cela on va se poser la question de toute cette de toute cette on va dire engouement qu'il y a en ce moment autour de Bernard Cazeneuve la Cazeneuve magna à tout de suite Sud Radio renseignez-vous en magasin ou sur darty.com Sud Radio Les débats de l'été 10h-13h Benjamin Glaze Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour Madi Cédille Lugras et Benoît Perrin on passe à la politique la politique politicienne bah oui ça nous occupe beaucoup en ce moment peut-être aussi vous c'est vrai que ça fait beaucoup parler notamment bah voilà dans les PMU c'est vrai que ça discute beaucoup quand on lit le journal quand on écoute la radio quand on écoute Sud Radio bon qui sera le futur nouveau voilà Premier ministre son nom pourrait être en tout cas annoncé avant lundi prochain un candidat ce détail je vous le disais tout à l'heure dans la course à Matignon vous en entendez beaucoup parler en ce moment depuis 24h dans les médias principalement ça tourne à la Cazeneuve Mania bah oui on parle de Bernard Cazeneuve est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas le gras selon vous est-ce qu'il peut l'être ? Cazeneuve Mania ça me paraît quand même un peu exagéré mais c'est vrai qu'il répond à trois critères importants tout d'abord c'est un homme qui est posé il a une vraie épaisseur politique et il n'est pas excité donc ça c'est un point important dans la période actuelle qui est très troublé le deuxième point c'est qu'il est expérimenté il a été ministre de l'intérieur en 2015 au moment des attentats il a été premier ministre lui-même de décembre 2016 à mai 2017 donc ça a été le dernier premier ministre de François Hollande et troisième point important il est un peu à l'épicentre des enjeux actuels c'est-à-dire que c'est un ancien socialiste il est socialiste il est donc là dans une perspective de cohabitation avec Emmanuel Macron qui a perdu les élections et donc il faut qu'il y ait une cohabitation qui se mette en place lui il a cette dimension de ne pas appartenir à la mouvance Macron jusqu'alors donc vous voyez qu'il est un petit peu le seul enseignement des élections le premier tour c'est le rassemblement national qui fait un raz-de-marie le deuxième tour un front républicain est mis en place rapidement pour faire barrage au rassemblement national donc la seule victoire qu'il y a eu aux élections législatives c'est la victoire du front républicain contre le rassemblement national il en est un peu la quintessence et à cet égard il est un candidat sérieux toutefois il ne faut pas éviter le débat plus long qui est de dire quel gouvernement derrière c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un Bernard Cazeneuve ou un autre personnalité entouré d'autres personnes et moi par exemple un Jean-Louis Borloo qui pourrait représenter un petit peu le centre et un Xavier Bertrand s'il l'acceptait la droite vous voyez ce n'est pas une seule personnalité finalement qu'en train de chercher le président Macron alors qu'il est un petit peu au-delà de son rôle en application de l'article 8 il nomme le premier ministre et c'est le premier ministre qui lui propose un gouvernement mais on comprend bien qu'on va bien au-delà dans l'esquisse actuelle Bono Perrin l'option en l'occurrence la Bernard Cazeneuve c'est une option qui vous intéresse vous y croyez vous-même ça peut être un gouvernement qui tient la route et en tout cas un peu dans le temps déjà je suis impressionné par le poids politique du parti socialiste qui a fait quasiment moins de 2% à l'élection présidentielle et qui malgré ce score famélique dirige encore des centaines et des milliers de collectivités quasiment la moitié des régions en France trois grosses institutions la Cour des Comptes le Conseil d'Etat ou encore le Conseil constitutionnel exactement et là on va nous sortir du chapeau probablement un premier ministre socialiste donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est sûr que c'est presque rassurant parce que vu les noms qu'on nous a cités jusqu'à présent que ce soit d'abord Jean-Luc Mélenchon ou récemment encore Lucie Castex c'est vrai que il passerait presque pour un modéré et alors moi ce qui m'inquiète en revanche c'est justement s'il arrive au pouvoir il faut quand même rappeler que c'est un socialiste qu'il a été nommé par c'est un proche de François Hollande donc finalement le ministre à la fin du quinquennat Hollande exactement du coup on y revient sur cette histoire de consensus mou alors qu'il y a des urgences le pays est en feu partout sur quasiment tous les sujets et là on va se retrouver avec une espèce de Hollande de Chirac-Bis avec finalement presque aucune décision qui va être prise donc moi je suis plutôt très inquiet pour la France et pour tout vous dire je crois que s'il y avait une solution que Emmanuel Macron serait à mon avis comment dire inspiré de prendre c'est de nommer alors c'est assez original mais c'est de nommer un militaire c'est-à-dire soit l'ancien soit l'ancien c'est une bise qu'on ne l'a pas évoqué très concrètement soit l'ancien chef d'état-major des armées Villiers soit monsieur Lecointre qui vient de quitter son poste il y a quelques semaines je vous dis ça parce qu'en fait je crois que pour être premier ministre aujourd'hui pour finalement une durée très limitée parce que très concrètement on sait tous qu'il y aura des élections dans à peu près dix mois et bien il faut quelqu'un qui ait de l'autorité il faut quelqu'un qui ait de l'autorité sur les députés et qui ? quelle est la profession qui a encore un peu d'autorité pour les députés et une profession en tout cas un personnel devant lesquels les députés s'inclinent et bien ça reste encore les militaires donc finalement avoir un général qui gère et qui prenne des grandes décisions pendant un an je trouve que ça serait la solution idéale Madi Cédil l'option d'un premier ministre plutôt militaire ça vous séduit ou pas ? et alors j'en profite aussi pour poser cette question c'est ce que Louis Perrin parlait de une sorte de de consensus mou un Bernard Cazeneuve qui assumerait une forme de cohabitation avec Emmanuel Macron une sorte de face à face où il n'imposerait ses vues est-ce que vous y croyez ou pas ? alors Bernard Cazeneuve incontestablement il est expérimenté c'est d'ailleurs le plus capé de tous les noms qu'on nous cite dernièrement moi ça aurait pas été mon choix je garde vraiment un mauvais souvenir des années Hollande qui lui sont dont il est comptable aussi et évidemment la proposition qui vient d'être faite par Benoît Perrin ne peut que me réjouir ne peut que me réjouir un militaire un militaire oui oui ça serait une très très bonne idée ça serait une très bonne idée pour la France on est aujourd'hui il y a une vraie défiance de l'autorité et je pense que ça serait vraiment une belle chose néanmoins je ne suis pas sûr qu'au château ils soient sur la même l'endorme que nous Lugrin je vous vois sourire sur cette option militaire voilà d'une certaine manière oui je crois avec alors il faut le dire effectivement pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit une piste envisagée en tout cas là-dessus rien ou alors rien n'a filtré Lugrin non mais oui je souris parce que c'est quand même un peu je prends ça un peu comme une provocation mais qui est intéressante c'est la première fois depuis le début des débats que je ne suis pas complètement d'accord avec les deux autres intervenants je pense qu'allons-y allons encore plus loin supprimons les élections parce que finalement le pays ne va pas bien donc on a besoin d'un militaire finalement le dernier qui est venu au pouvoir c'était le général de Gaulle et ça n'a pas été si mal donc allons-y supprimons les élections vous voyez non en politique on doit interpréter le résultat des élections je ne suis pas sûr que l'interprétation des dernières législatives aboutisse à la nomination d'un militaire ce n'est pas parce que la situation est complexe qu'il faut faire appel à un sauveur de la nation et ce n'est pas parce que les choses sont compliquées qu'il ne faut pas instaurer un dialogue au tout début Benoît disait oui mais le dialogue finalement c'est le surplace depuis des années mais non c'est parce que justement il n'y a pas de dialogue dialogue c'est deux un dia c'est deux et donc quand il y a un vrai dialogue qu'on entend vraiment ce que veut l'autre c'est là qu'on peut trouver le chemin de crête qui aboutit à une solution viable durable profonde c'est comme ça qu'on réformera le pays c'est parce qu'on n'écoute pas suffisamment les forces villes du pays qu'on n'arrive pas à trouver de solution on est dans des postures on est dans de la vie politique cosmétique et pourquoi pas effet d'annonce d'un militaire il ne me semble pas que ça corresponde très exactement au résultat des élections en tout cas sur cette situation politique on a une réaction très positive de Jean-Baptiste qui nous dit tout simplement nous sommes foutus voilà c'est encourageant voilà prenez ça juste avant le week-end et là rentrez bon autre candidate pour être future première ministre c'est Ségolène Royal bah oui elle se dit disponible pour Matignon écoutez c'était hier soir sur LCI en effet des appels que je peux recevoir ou des indications que je peux observer et des réponses négatives qui sont données ici ou là oui je suis je suis disponible je ne suis pas candidate il n'y a pas d'ouverture de candidature mais je suis disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine Ségolène Royal disponible pour Matignon ça vous inspire quoi Madi Sédie ? Ségolène Royal l'insubmersible et puis j'adore la manière dont elle avance des choses compte tenu des appels donc ça voudrait dire qu'elle est sollicitée qu'on lui demande qu'on la pousse à aller évidemment elle n'est candidatarien mais si on lui demande de manière plutôt polie elle irait et bien moi je ne suis pas surprise qu'elle revienne parce que Ségolène elle a le mérite d'être tenace vraiment ça je crois que c'est son côté femme sénégalaise elle est très tenace elle ne lâche jamais elle est toujours là mais malheureusement elle est souvent défaitiste elle gagne rarement mais je ne suis pas surprise qu'elle revienne je m'attendais à ce qu'un de ses compars du parti socialiste Emmanuel Vasse revienne pour l'instant on ne l'a pas entendu socialiste oui 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 on ne l'a pas entendu a priori revient tout le temps mais je ne suis pas surprise qu'elle revienne mais à mon avis ça sera une candidature à l'eau Benoît Bérin sur cette candidature donc hier soir de Ségolène Royal comme tous les politiques ils reçoivent tout le temps des centaines d'appels ils sont touchés par la grasse j'en sais rien enfin ils ont un appel qui vient de l'au-delà pour vous n'avez pas été appelé d'ailleurs pour maquillant qu'on soit clair non mais les politiques je pense qu'ils sont prêts à tout pour faire parler d'eux c'est vrai que là elle s'est dit qu'il y avait peut-être une fenêtre de tir pour qu'enfin elle fasse la une des médias elle a réussi la preuve on en parle aujourd'hui non très concrètement c'est pas sérieux et puis on vient encore à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que eh bien on en revient à un socialiste supplémentaire quoi donc j'ai l'impression quand même que le pays se droitise et on va se retrouver avec une partie de la population qui va se sentir un peu cocu avec certainement un premier socialiste dans une France qui a je crois jamais été aussi à droite c'est quand même très surprenant Luc Gras réaction alors à cette candidature de Ségolène Royal et effectivement par rapport à ce que disait Benoît Perrin sur cette éventualité effectivement d'avoir un socialiste potentiellement à Matignon Oui je crois que là on a ouvert la séquence joyeuse de l'émission Ségolène Royal Profitez-en parce qu'après on va parler d'une actualité bien plus dramatique Luc Gras Oui Voilà donc c'est la séquence joyeuse c'est une personnalité joyeuse truculente bon elle est toujours placée jamais gagnante mais pour faire court en politique on n'est jamais mort donc elle a compris elle applique à sa propre personne cette formule on n'est pas mort mais c'est pas sérieux Ségolène Royal aujourd'hui elle ne représente pas de courant au sein du parti socialiste elle n'est pas du tout en situation de pouvoir jouer le rôle de premier ministre dans cette période bien complexe Luc Gras Benoît Perrin Madis et Livaud restez avec nous on poursuit ces débats avec voilà je l'annonçais il y a quelques instants une actualité bien plus dramatique ce rodéo urbain et cette fillette de 7 ans qui est entre la vie et la mort du côté de Valoris encore un rodéo urbain qui débouche sur un drame on en parle juste après ça Sud Radio Sud Radio Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Benjamin Glaze 11h34 les débats de l'été débat de l'actualité toute l'actualité avec nos débatteurs du jour Madis Eddy conseillère en communication d'influence je rappelle votre ouvrage française venu d'ailleurs publier chez Stock Luc Gras politologue et puis Benoît Perrin directeur de Contribuables associés l'actualité je le disais plus dramatique c'est ce rodéo urbain à Valoris dans les Alpes-Maritimes une fillette de 7 ans percutée par un deux roues pronostic vital engagé notre journal et Jules Boscherini vous nous avez rejoint Jules quelques mots sur les dernières informations dont on dispose sur ce drame c'est peu avant 19h hier que la fillette de 7 ans a été percutée par le conducteur du 600 cm3 alors qu'elle traversait un passage piéton il remontait une file de voiture tout en faisant une roue arrière et d'après les informations de nos confrères de Nice matin il circulait en sens inverse les faits se sont produits au niveau de l'avenue du Tapis Vert situé dans le quartier du centre-ville considéré comme un quartier sensible de Valoris transporté à l'hôpital l'enval de Nice la victime souffre de multiples fractures et vous l'avez dit a été placée dans un coma artificiel avec son pronostic vital engagé le suspect est âgé de 19 ans et a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat d'Antibes peu après les faits les tests de dépistage à l'alcool et aux stupéfiants réalisés par les forces de l'ordre se sont révélés négatifs et une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Antibes un nouveau merci Julien un nouveau rodéo urbain qui finit par un accident dramatique un accident de plus ça reste un fléau c'est vrai qu'on en parlait moins ces derniers temps Madi s'est dit ça reste un fléau dont on n'arrive pas à se débarrasser aujourd'hui absolument encore un rodéo urbain de trop malheureusement on en là il y a quelque temps on en parlait moins mais c'est aussi la réalité de beaucoup de quartiers un petit peu sensibles et c'est toujours les mêmes qui malheureusement trinquent l'auteur de ce rodéo est quand même il est jeune il roule dans le sens inverse donc déjà une première infection il fait son machin à une roue et il tombe sur une gamine qui est malheureusement à le malheur d'être au bon endroit j'ai envie de dire parce qu'elle était sur un passage elle était sur un passage culté et c'est terrible parce que des cas comme ça malheureusement on en aura d'autres et je crois qu'il est urgent de dégiférer sur ça et j'attends avec impatience la décision de justice ce que va écoper ce jeune on verra en tout cas la question de est-ce que la justice en tout cas les peines sont dissuasives ou pas la peine encourue pour un rodéo urbain jusqu'à un an de prison donc peine aménagée forcément 15 000 euros d'amende une peine qui s'accompagne d'une confiscation obligatoire du véhicule et qui peut qui peut s'accompagner d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire jusqu'à 3 ans en l'occurrence le gras c'est pas assez dissuasif ça pour pour lutter contre ce fléau des rodéos urbains alors tout d'abord une pensée pour la pour la jeune la jeune enfant de 7 ans en souhaitant qu'elle puisse qu'elle puisse se rétablir bien évidemment c'est aussi un drame pour ce jeune complètement inconscient qui fout sa vie en l'air en partie en faisant ça donc par rapport à votre question je crois que le curseur n'est pas mis au bon endroit c'est à dire que on pourrait mettre même 10 ans de prison et 50 000 euros d'amende le curseur n'est pas là le problème c'est qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on a légiféré assez récemment sur les rodéos urbains pour renforcer déjà les mesures qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui fait n'importe quoi en réalité met en danger la vie d'autrui et ça c'est le sujet de notre société c'est à dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête de ce jeune j'allais dire presque de ce gamin qui fait qu'il se fout de tout il ne respecte pas les règles il ne respecte pas le code de la route il ne respecte rien donc on est dans une société où on a beaucoup de 10 ans beaucoup de gens qui disent faut se faire tout va mal etc mais en réalité qu'est-ce qu'on met en place derrière pour que ce genre de drame soit limité au maximum on a une marge de progression là-dessus on a pendant des années renoncé aux polices de proximité les travaux d'intérêt collectif ont été pour partie mis de côté etc moi je pense qu'il faut aller voir dans le crâne de ces gamins comprendre ce qui s'y passe et à partir de là être très ferme et surtout qu'il ne soit pas innocenté d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire qu'il faut que lui lui-même il prenne conscience de cela pour ne plus jamais le refaire et que surtout les jeunes qui arrivent derrière ne prennent pas un gamin comme celui-ci pour un modèle parce que souvent là c'est pas vraiment un rodeo j'ai cru comprendre qu'il remontait une file mais pour finir je crois qu'il faut vraiment que les héros soient des héros positifs et pas des héros délinquants et effectivement c'est important vous le soulignez Luc Gras d'avoir une pensée très forte pour cette fillette toujours entre la vie et la mort pour sa famille également on espère qu'elle se rétablira au plus vite et qu'elle pourra sortir rapidement de cet hôpital Benoît Perrin il faut voir plus large que ce drame d'une certaine manière question sociétale à se poser comme disait à l'instant Luc Gras alors ce qu'il faut préciser c'est que ces rodeos ce phénomène touche de plus en plus y compris des zones rurales on parle souvent d'un certain nombre de quartiers de banlieues dans lesquels on peut vraiment parler de fléaux je me souviens d'un maire d'Essonne Robin Reda qui est de la majorité présidentielle qui a fait un rapport en 2021 sur les rodeos en disant qu'il n'en pouvait plus qu'un certain nombre de maires n'arrivaient plus à gérer et que donc il fallait sanctionner encore davantage et toute la question Luc Gras soulignait aussi c'est la définition même de ce qu'est un rodeo urbain c'est vrai alors je pense quand même qu'il y a ce que dit la loi après je n'ai pas lu la jurisprudence est-ce que effectivement les auteurs de rodeo se voient appliquer les peines dont vous avez parlé qui me semblent être pour le coup assez sévères et donc du coup les bienvenus j'avais entendu parler d'un certain nombre notamment de drones qui devaient permettre justement d'éviter ce genre de situation c'est-à-dire de faire en sorte que depuis les commissariats de police on arrive à les détecter assez rapidement parce qu'on se doute bien qu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque quartier dans chaque banlieue évidemment dans chaque rue de chaque banlieue donc les drones me semblent être un outil intéressant à développer après c'est une tarte à la crème enfin bon on sait très bien qu'il y a quand même un sentiment d'impunité dans un certain nombre de quartiers et que donc sans peine exemplaire je crains que finalement et bien d'autres rodeos continuent à se comment dire à se dérouler un peu comme aujourd'hui réaction de Marie sur le Facebook de Sud Radio les lois sont là mais ne sont pas appliquées le problème est là allez voir dans le crâne de ces gamins non punition systématique par de la prison ferme ce serait un bon début avant de vous écouter à ce sujet Madi Sidi le gras réaction peut-être à ce commentaire puisque c'est une réaction à ce que vous disiez tout à l'heure allez voir dans le crâne ce qui se passe dans le crâne de ces gamins moi je suis convaincu que la seule la seule punition et on voit bien dans ce cas-là les peines comme l'a dit Benoît sont assez sévères un an de prison c'est pas rien et on peut mettre 10 ans c'est pas l'un ou l'autre il faut faire les deux en même temps il va pas en prison on sait que moins d'un an avec ces prisons qui sont surpoplées nouveau record là récemment ça sera pas de la prison ce sera un aménagement de peine Luc Gras vous avez raison qu'avec les remises de peine ils risquent de pas y aller du tout c'est vrai mais je suis pas non plus certain qu'un jeune vous savez qu'il y a plein de délinquants routiers dans nos prisons il y a des délinquants routiers dans nos prisons je suis pas certain que la meilleure réponse à la délinquance routière soit de mettre quelqu'un en prison parce que s'il n'y a pas à côté un accompagnement pour une prise de conscience c'est ce que j'exprimais par aller voir dans le crâne c'est une prise de conscience tant que les gens qui sont voyous ne se rendent pas compte des drames qu'ils causent et de la situation absolument inacceptable dans laquelle ils sont vous ne pourrez rien faire c'est une action commune il faut à la fois le bâton mais il faut aussi la carotte il faut permettre une perspective de réinsertion et si vous n'avez pas les deux en même temps et notamment par économie financière parfois on coupe dans les budgets d'accompagnement et bien moi je suis pour des écoles de rééducation pour que ces jeunes-là n'ont pas forcément de famille vous me direz il a 19 ans celui-là donc c'est un peu perdu mais vous voyez les travaux d'intérêt collectif il faut leur parler à ces gamins-là pour qu'ils arrêtent de faire les imbéciles et si vous ne mettez que de la prison ils continueront à faire des choses catastrophiques alors déjà l'avantage de la prison c'est qu'au moins ils sont en dehors de la société donc du coup par définition le taux de récidive alors que les gens sont en prison est assez réduit et vous avez compris qu'évidemment je dis ça de manière ironique moi je pense que la prévention ça suffit il y a un moment où quand même il faut être ferme comment dire si le gamin en question écope d'une prenne de prison d'un an incompressible moi je suis convaincu que ce sera un exemple pour les gens qui veulent le cas échéant à nouveau faire des rodéos la prévention je pense qu'on en a assez soupé Madi a assez dit prévention ou bien apposé d'une certaine manière des peines plus lourdes plus dures je ne sais pas moi je suis assez d'accord avec le commentaire de Marie sur Facebook je trouve qu'il faut une vraie fermeté malheureusement avec un an de prison ils ne font pas de prison ils auront des peines aménagées et je fais partie de ces gens qu'on en a assez de ce côté social de la politique qui voudrait qu'on soit aussi psychologue qu'on aille voir dans la tête des jeunes c'est aussi quelque part leur trouver des excuses alors pendant longtemps on a dit les pauvres ils ont grandi dans des quartiers compliqués je fais partie de ces gens qui ont grandi dans des quartiers les pauvres c'est la misère sociale vous savez vous traversez la Méditerranée il y a une misère qui est telle les gens ne sont pas pour ça délinquants je pense qu'il faut aussi une vraie fermeté apprendre aux gens à respecter la société à respecter les lois dont ils se foutent complètement ils ont très bien conscience de ce qu'ils font ça je peux vous dire qu'ils en ont conscience si c'était un membre dans leur famille ils seraient autant touchés que la famille de la pauvre fillette qui est aujourd'hui dans une situation terrible et effectivement il faut une justice forte une justice ferme et peut-être couplée évidemment avec des mesures d'insertion mais de vraies mesures d'insertion on avait à l'époque la police de proximité qui sur le papier était plutôt une bonne idée sauf qu'ils se retrouvaient à jouer au foot avec les gamins c'est pas parce qu'on joue au foot avec les gamins c'est pas des animateurs des politiers c'est pas parce qu'on joue avec eux au foot que finalement ils vont nous prendre pour des copains d'ailleurs ça n'a pas marché puisqu'ils les détestent plus que jamais donc effectivement il faut des sanctions fortes il faut que la main de la justice soit forte et avec un projet d'insertion mais il ne faut pas leur trouver d'excuses c'est pas parce que malheureusement ils n'ont pas de parents il y a plein de gamins qui sont orphelins il y a plein de gamins qui suivent des choses terribles et qui pour autant respectent l'autorité respectent la société On termine ce débat-là avec encore quelques commentaires vos commentaires sur le Facebook de Sud Radio notamment celui-ci il faudrait ouvrir des centres de rééducation obligatoires ça c'est Jean-Baptiste qui le dit et puis autre réaction ces gamins mettez-les à l'armée ça va être plus efficace on revient sur le débat de l'armée on poursuit on revient dans l'autorité bien évidemment on revient dans un instant avec vous Madi Sedi Lugras et Benoît Perrin on va continuer de parler des enfants ou plutôt de leurs parents à tout de suite Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Benjamin Glaze et oui la dernière ligne droite des débats de l'été avec nos débatteurs du jour Madi Sedi Lugras et Benoît Perrin une information qui vient de nous être communiquée concernant le gendarme tué à Mougins après un refus d'obtempérer un hommage militaire sera rendu donc à Eric Comine il aura lieu lundi du côté de Nice on termine avec un dernier sujet sur ces débats de l'été sujet beaucoup plus léger que l'actualité dramatique effectivement que l'on a du côté du côté de nos routes notamment du côté des Alpes Maritimes dernier débat on prend la direction cette fois-ci de Toulouse avec des amendes pour les parents retardataires 30 euros d'amende pour ceux qui arrivent trop souvent en retard pour récupérer leur enfant le soir à 18h30 dans les centres de loisirs associés à l'école sanctionner les parents retardataires Benoît Perrin est-ce que c'est une bonne idée d'une certaine manière ? Alors ce qu'il faut préciser c'est que cette amende n'interviendra qu'après plusieurs rappels de courrier ça ne sera pas systématique enfin bon il y a plein mais plein de conditions C'est trop régulier C'est trop régulier exactement Alors ce qu'il faut expliquer c'est ce qui se passe à Toulouse c'est-à-dire qu'en fait très concrètement le personnel en a ras-le-bol de devoir rester un quart d'heure une demi-heure trois quarts d'heure de plus pour quelques parents qui ne respectent pas les règles du vrime ensemble tout simplement et donc du coup ces agents-là sont ensuite ce qui est tout à fait logique payés ou alors obtiennent des heures de récupération et donc du coup c'est ingérable pour les services de la ville donc ça me semble être une décision mais de bon sens absolu tout ce qui vise à responsabiliser les gens me semble aller dans le bon sens dans une société où malheureusement de plus en plus de personnes estiment qu'ils n'ont que des droits et jamais de devoirs ça me semble être mais du bon sens absolu et en plus cet argent collecté par ces amendes va permettre justement de davantage rémunérer les agents municipaux qui feraient les fameuses heures supplémentaires dont on parle à l'instant donc je veux dire c'est du bon sens ce qui me gêne vraiment c'est qu'il y a encore une certaine gauche qui toujours dans une espèce de logique de misérabilisme se dit ah là là ça va pénaliser évidemment les plus pauvres ça va pénaliser les gens qui travaillent ça va pénaliser enfin je veux dire il y a un moment si l'horaire est 18h30 c'est 18h30 si on veut dépasser cet horaire et bien dans ce cas là on paye davantage mais je veux dire il y a un moment où il faut quand même être respectueux du personnel municipal être respectueux des gens qui travaillent si on veut plus on paye davantage c'est logique c'est quand même compliqué mais non les familles qui n'ont pas les moyens elles s'arrangent il y a plein de familles qui n'ont pas les moyens qui s'arrangent pour être à l'heure pour récupérer leurs enfants et en plus c'est du chantage et c'est toujours mauvais parce que les personnes qui mettent du temps à récupérer leurs enfants elles savent très bien que les agents municipaux ne vont pas laisser les enfants sur le trottoir elles le savent donc je veux dire elles jouent d'une espèce d'irresponsabilité qui me semble mais vraiment vraiment détestable Lugras sur ces amendes est-ce que c'est du bon sens absolu vous le pensez également ? Je ne suis plus mesuré parce qu'on n'imagine pas la dégradation du lien social dans notre pays dans les banlieues si vous dites que vous allez envoyer une punition de 30 euros aux parents qui arrivent en retard et s'ils ne payent pas qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez on est dans une on est dans une vraiment une déliquescence du lien social alors bon moi je ne suis pas tellement pour la société un peu militarisée avec un premier ministre qui serait un militaire les drones qui ne serait pas bien compris oui effectivement mais je vais quand même faire plaisir à Benoît pour un petit peu de bâton en même temps que de la prévention pourquoi pas on peut essayer je suis beaucoup beaucoup plus réservé sur l'efficacité de cette mesure maintenant oui bien sûr tout le monde va à 90% nos éditeurs vont être pour bien sûr maintenant s'ils ne payent pas on fait quoi ? alors voilà donc je suis un petit peu réservé je pense qu'on a un problème de lien social dans cette société qui a été abîmé par des approches toujours trop unilatérales et que vous savez il y a très longtemps il y avait un parti politique de droite pour ne pas le nommer qui avait fait un programme ça s'appelait libre et responsable la liberté va avec la responsabilité et aujourd'hui on manque un peu de l'un et on manque un peu de l'autre on manque surtout de responsabilité quand on est citoyen de la République et quand on est parent encore plus on doit être responsable de ses enfants Madi c'est dit alors est-ce que vous êtes enthousiaste cette idée d'avoir des amendes pour les parents trop souvent en retard ou est-ce que vous êtes alors comme Benoît Perrin ou est-ce que vous êtes plus réservé à l'image de Lugra à l'instant ? Non moi je trouve que c'est une bonne que c'est une bonne mesure dans en fait quand on vit dans une société il y a aussi des règles à respecter et la vérité c'est que ça arrive à chaque parent une fois de temps en temps d'arriver en retard on appelle et on dit je suis désolé je vais arriver en retard est-ce que vous pouvez garder le gamin ? Donc ça ça se fait il n'y a aucun souci à une époque d'ailleurs les gamins on les a amenés à la police donc c'est tout à fait la même chose et je crois que c'est aussi une manière de responsabiliser les gens vous ne pouvez pas tout le temps tout le temps tout le temps arriver en retard et ce qui me gêne aussi dans les détracteurs de cette mesure c'est que tout de suite il y a un côté misérabiliste le côté misérabiliste c'est vous savez des pauvres gens de banlieue comme si que de fait parce qu'ils étaient des banlieues parce qu'ils n'avaient pas de moyens ils étaient mal élevés ce seraient eux les premiers à ne pas respecter mais non en banlieue il y a des gens qui respectent qui vont chercher leurs enfants à l'heure et qui ne recevront pas cette amende ça peut être aussi dans certains milieux bourgeois justement ou imaginons où les parents ont des horaires à rallonge travaillent beaucoup et n'arrivent pas à l'heure donc moi ça me gêne d'assimiler systématiquement le fait la misère sociale le fait de ne pas payer au fait qu'on n'a pas d'argent non on peut être aussi pauvre et avoir de bonne manière et il faut savoir aussi que ce n'est pas une amende dès la première fois donc il y a quand même des avertissements on accompagne il y a aussi un côté pédagogique des choses et quelque part il est juste aussi de rémunérer ces personnes qui restent plus longtemps je pense que n'importe quel jeune qui travaille dans un centre de loisirs il préfère plutôt gagner de l'argent que d'avoir une compensation de repos donc c'est aussi justice ça fait penser un petit peu aux sanctions qu'on peut avoir sur les rendez-vous médicaux non honorés qui là aussi c'est un véritable fléau pour beaucoup de médecins forcément voilà en tout cas un grand merci d'avoir été avec nous ce matin merci à vous c'est dit conseiller en communication d'influence auteur de Française venue d'ailleurs publié chez Stock Lugra politologue était avec nous également un grand merci merci à vous aussi Benoît Perrin directeur de Contribuables associés et merci à l'ensemble de nos auditeurs qui ont réagi sur le Facebook de Sud Radio dans un instant on poursuit les débats après les infos ce sera Maxime Troulot qui nous rejoindra et je précise d'ailleurs qu'à partir de lundi c'est la rentrée sur Sud Radio et c'est Valérie Expert qui sera de retour avec Gilles Gansman nous on reste ensemble encore une petite heure allez à tout de suite